Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Moi, je t'entends le camarade, comment tu vas? Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. En fait, deux jours, ce n'est pas bien, les gars. Vous ne voulez pas partager les diètes? Bah, il ne va pas me dire, tu vas sur YouTube. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Merci de vous abonner massimement à la page du KGB. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. 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 C'est important, partagez. Vous ne voulez pas dire son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut bien dire son nom. Parce que, quand le moment va venir, nous allons nous apprendre à la loyale et de façon transparente. Il s'agit de Tidia du Diable. C'est un ancien qui veut se faire passer pour un nouveau, ou bien un nouveau à réaliser, qui est un ancien. Alors, ne vous ne prenez pas... C'est Allemagne, comment tu vois? ...de l'Assemblée Générale Élective des Jeux. Ne vous ne prenez pas. L'Ivoarité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidia du Diable. Tidia du Diable veut jouer sur deux plans, mais il ne pourra pas savoir que si nous sommes là, nous ne l'avons pas, il ne pourra pas jouer sur les deux plans. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronisme et de la religion. Je m'appelle Tidia du Diable. On veut aller au Nord, on dit combien? Voilà, Ambele Kenele, Ambele Kenele, c'est pas une chose. Ebanston, comment tu vas? Merci beaucoup. Vous voyez, je n'ai pas tout grand du coup blanc, vous en avez dit que je suis à la fassée. Mais on n'a pas la même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'en fait Tidia, Tidia, il est Ivarien, un point est près. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire que lui, voilà, il est du Nord comme Alassane Ouattara, il est du Nord comme Alassane Ouattara, lui Alassane Ouattara, c'est bon, et blanc, blanc, bon, et blanc. C'est pas vrai du tout. Il ne faut pas vous laisser disparaître. On fait croire à nos jeunes, on fait croire à nos jeunes, à Alassane Ouattara, à Abogo, à Kumasi, à Borboe, ici, à Marbori, à Traheville. Mais les deux ressources que Tidia et Tiam, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara, mais qui va se laisser prendre la soutien de Jean-Ducot ? Ça, c'est un pied de Jean-Ducot. C'est pas la même chose. La deuxième chose, ça que Tidia et Tiam n'est pas vu dans sa famille politique comme un Tidia et Tiam. Comment tu vois ? Comment tu vois ? Simplement parce qu'entre Giga et Tidia et Tiam, il y a une différence, non pas. Le Teg, il y a une différence de nature. Tidia et Tiam... Comment tu vois ? Comment tu vois ? On va bloquer ici. Bonjour à vous tous. Partagez, invitez, protégé. On va rentrer dans le vide du sujet très rapidement. Voilà. Et malheureusement, comment tu vois ? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec vous. Mais on va parler peu et on va parler fort. Quand j'écoute les propos de ce ministre, qu'on appelle M. Bakongo, moi je suis choqué. Je suis choqué parce que hier, c'était les mêmes qui disaient que Ouattara, on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est musulman du Nord, alors que les gens disent qu'il est étranger et c'est faux. Aujourd'hui, quand j'entends leur discours, j'ai mal à la tête. Je le dis à vous tous ici, j'ai mal à la tête. Quand j'entends ce discours-là, j'ai mal à la tête. Même tu vas même demander un enfant de deux ans. J'ai mal à la tête de quel nationalité va être du Burkinabé. Même le Burkinabé, même là, hein, là-bas même le refuse même. À cause de son comportement même. On le refuse. Vous qui parlez de la nationalité des gens, vous, vous êtes très mal, le RDP, ils sont très mal placés pour parler de nationalité. Ils sont très mal placés, moi je le dis ici en vérité, ils sont très mal placés pour parler de nationalité. M. Bakongo, vous êtes très mal placés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis votre position, ok ? Pour parler même de nationalité. Moi, j'ai honte. Moi, je le dis ici à vous tous, j'ai honte. Quand j'entends ça, j'ai honte. La seule question que je me pose, Guillaume Soho s'est embarqué dans quel combat, même au juste ? C'est la seule question qui me vient à l'esprit. Mon patron, Guillaume Soho, il s'est embarqué même dans quel combat avec ces gens-là. C'est dans quel combat il s'est mis. Passer à écouter leur discours de haine. Et moi, j'aimerais dire à mes parents, ils ont dit, vous voyez l'animosité de ces gens-là, ça fait pitié. Mais ça, c'est l'animosité. Ça, c'est pas la politique, ça. Moi, j'ai entendu seulement le discours du monsieur, il a dit qu'il faut qu'on a la reconquête du Nord. Mais à la reconquête du Nord, est-ce que ça donne le droit à Big Togo, ou bien Michelin, de venir nous parler de nationalité ? Qu'est-ce que nous avons à foutre, ça ? Non, venez me dire, famille, qu'est-ce que nous avons à foutre et une affaire de nationalité ? Ils ont mis nos parents en prison au Nord. Quand on dit élection, ils disent 100%. Même si les parents ne sont pas allés au voteur, ils disent que c'est 100% là-bas. C'est ce qu'ils font, oui ou non ? On ne fait pas qu'on a la conscience qu'on a de plus ta position. La tour de contrôle, je suis au garde à vous, mon vieux. Merci, tous mes respects, merci beaucoup d'être connaîtres sur la part du KGB. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare, mon vieux. Les Bacongos, ils doivent avoir honte de venir parler de nationalité en Côte d'Ivoire. Ils ont pris nos paris, ils les ont mis en prison au Nord. Ils passent leur temps à faire des élections triquées, et ils s'assèvent pour dire qu'ils ont gagné les élections. C'est eux qui empêchent les autres aujourd'hui d'aller au Nord pour aller pour faire la campagne. Et on me parle d'une Côte d'Ivoire qui est démocrate, une Côte d'Ivoire qui est libre. En fait, c'est là que moi, je vois le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'interprète mes paris de l'aide de dire, de venir faire des envoyés sénales à Ouattara, qu'ils arrêtent ces manipulations. Et quand tu écoutes le discours de Pacongo, voici un monsieur qui est toujours assez habituant. Même ses poids parents au niveau d'Otienne, il ne s'occupe même pas d'eux. Ses poids parents, il est riche, un milliardaire de son état aujourd'hui. Le pouvoir l'a rendu riche. Il a assuré la gueule de Pogon. Il parle seulement beaucoup, il est rempli là. Il parle au hasard. Il faut demander à Pacongo qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes au niveau d'Otienne. Il n'a rien fait. Je le dis à vous tous. C'est bien beau de parler, de venir tenir ces jeunes des discours. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans le Nord ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'a rien fait. Vu que vous avez des cas du Nord, votre dramein, il ne va même pas au Nord. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Le dramein ne sait pas ce qui se passe au Nord. Ce n'est pas son problème. C'est pour ça qu'il dit que nos parents là-bas sont en prison. Ils sont en prison. Il y a une prison où on vient leur dire « Oh non, voici comment vous devez marcher. Voici comment vous devez marcher. » C'est comme ça qu'on les a bruitis en fait. On les a bruitis. Et ils pensent que le RHD peut être en effet, c'est logique. Et ils pensent que le comportement que le RHD a là, c'est un comportement qu'elle sait. Je le dis ici à vous tous, c'est dommage, mais c'est une vérité. C'est une vérité, famille. C'est pour ça que ce matin, je suis venu dire à mes parents du Nord de vous réveiller. Réveillez-vous parce que Oufré a fait la Côte d'Ivoire de telle sorte qu'on ne soit pas dans des clans. Je le dis ici à vous tous, c'est une vérité. Sinon, Oufré pourrait laisser les Abidji chez eux, il pourrait laisser les Wabé chez eux, il pourrait laisser les Bété chez eux, il pourrait laisser les Barolais dans leurs zones, il pourrait laisser les Nordis dans leurs zones, et puis on allait dans un pays comme ça. Si Oufré l'humain qui était le premier président de la Côte d'Ivoire s'est retrouvé être député de Congo, ça veut dire beaucoup de choses. Si Oufré a permis la décentralisation, le mixage, les ébouillés qui déplaçaient, ils affectaient dans le Nord, les, 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 comment ils appellent, et les Nordis qui l'affectaient dans le Sud, c'était pour ne pas qu'on vienne s'asseoir d'aimer pour venir tenir ces gens des discours. Moi je l'ai dit ici à vous tous, c'est une vérité. C'est une vérité, ce qu'elle vous dit là, c'est vrai. Mais quand Bakugoba venait s'asseoir et nous tenait ces gens des discours, et nous pensait qu'il en fasse des idiots, moi ça me fait mal. Aujourd'hui le village des Dramans là, ça a fini. Il ne connaît même plus son village. Tous les chefs d'État que nous avons eu en Côte d'Ivoire, qu'elle tu prennes Oufré lui-même. La majorité c'est week-end, c'est à Yako. Qu'elle tu prennes, comment il s'appelle, Bézié, Daoko. Qu'elle tu prennes Gueye, c'était chez les Gueye là-bas. Qu'elle tu prennes Babo Lourin, il était toujours à Gagnoua. Mais vous voyez, quand on veut nous faire avaler sa pilule qui ne passe pas de nos gorges, on nous dit qu'il est du Nord, mais on ne le voit jamais là-bas. Vous voyez le dire ici à vous tous, quelqu'un me dit qu'il est du Nord, mais il n'est jamais là-bas. même là, ils disent qu'ils sont habitués là, à chaque fois qu'ils vont vivre là-même, ils vont avoir funérailles, fêtes, ils sont tués là-bas, ils vont aller voir leurs parents. À chaque fois qu'ils ont l'opportunité, ils vont aller voir leurs parents. À chaque fois qu'ils ont cette opportunité, ils vont aller voir leurs parents. Toi, Ouattara, quand tu vas au Nord, c'est que tu t'avais un terrain, fils du Nord, et puis tu reviens, tu disparais, c'est fini. C'est vrai ou bien c'est faux ? Quand vous avez vu Ouattara au Nord, ce n'est pas pour l'intérieur, c'est pour nos parents. Depuis qu'il est au pouvoir d'État, il est parti combien de fois au Nord ? Il a dit qu'on peut compter. On peut compter. Personne ne va me dire que Ouattara pour un avion, ou bien un helicopter, puis sans s'asseoir, où il y a une maison là-bas, et puis il parlait les villageois. Il n'a jamais fait ça, jamais de la vie. Personne, on le connaît, il aime le bruit. Partout où il passe là, c'est le bruit. Et c'est une vérité. Partout, il a prié de passer son absence à la réunion de la CDAO. Lui-même, il a prié de son absence parce qu'ils ont bricoté la réunion, en fait, c'est tout. Il aime le bruit. Partout, quand on ne l'invite pas, il est fâché. Il va appeler même pour lui demander pourquoi on ne l'a pas invité. C'est moi qui vous dis. C'est un voyou. La preuve, les gens même qui ont aidé Draman à venir au pouvoir d'État. Ceux-mêmes qui l'ont aidé, ils sont le premier sec qui a aidé. venez me faire leur bilan aujourd'hui. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils ont gagné quoi maintenant au combat des Dramans ? Venez me dire, ils n'ont rien gagné. Ils sont sortis zéro. Tous ceux qui connaissaient vraiment le RDR, venez me dire, le premier sec des Dramans au niveau du RDR, ils sont où ? C'est Kaffanali qui fait partie du deuxième siècle. Même dans le deuxième siècle encore là, on peut le compter du bout des doigts. Le troisième siècle même, on peut le compter encore du bout des doigts. Parce que Guattara a compris que non, il fallait maintenant aller à la conquête et des autres s'étilis. Regardez-vous même. Il n'est pas bête. Il est très intelligent. Vous le voyez, il est très intelligent. Il faut se méfier de lui. Moi, je le dis ici à vous tous. Il y a quelqu'un qui faisait campagne, il était de parler de « Oh non, on va faire comme si, on va faire, le non va être comme si, le non va être comme ça. Là, vous n'aurez plus besoin de venir même et il n'y aura plus de parables. Voilà, parce que vous vous dites que la personne est devant. Tu vois, tu es un nordiste aujourd'hui, tu n'as rien développé ou non. On dit « Isine, zéro. » On dit « Building, zéro. » Il a fait quoi là-bas? C'est lui-même le retard qu'il a fait accumuler à la Côte d'Ivoire qu'il est en train de rétablir. C'est une réalité. Les traiteurs de retard que Guattara nous a mis dedans, à cause de sa guerre parce qu'il devait venir au pouvoir d'État, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réhabiliter, c'est tout. Sinon, il n'a rien fait. Bon, je le dis ici à vous tous. Dormain, il n'a rien fait encore. Et voilà qu'il entend nous endetter à nos points finis. Quelqu'un qui est en train de nous dit que nous, on va sortir de l'endettement, depuis qu'il est au pouvoir d'État, nous sommes endettés. Nous sommes endettés grave, jusqu'au cou. c'est-à-dire que les enfants de nos enfants jusqu'à les enfants, mais ce n'est pas possible. En quel moment on va finir de rembourser l'argent qu'il en a payé ? Merci Mamadou, non, je n'ai pas voulu tuiter trop de noms. Merci. Les hommes, les hommes, ils sont où ? Ils sont sortis zéro. Moi, je sais de quoi je parle, famille. Amadou, il est où aujourd'hui ? 6 mètres sous terre. Amadou, 6 mètres sous terre. Comment ils appellent l'autre là ? 6 mètres sous terre. 7 mètres sous terre. Elle est à qui te bâter, elle est où aujourd'hui ? Les témons qu'on y a des, ils sont où aujourd'hui ? Non, venez me citer, venez en citer, venez. À part peut-être le Dieu s'assure qu'il y a son fils dans le gouvernement, mais tous les restes, ils sont où ? Venez me dire, tout son sac là c'est mort, il a mis ça à terre. Même pour donner même marché, même aux enfants, même de ces gens, cela même là, c'est un problème. Je sais de quoi je parle, famille. Je sais de quoi je parle. Les gens qui ont financé le ED, Wata les a mis à terre. Moi, je le dis ici, vous ne voyez, je ne cache pas que moi, les gens même, les gens du ED, les gens qui ont accepté de parler, ils ne connaissent pas la politique. Moi, je le dis ici à vous tous, vous ne connaissez pas la politique. Asantama Wata, c'est un vrai société. moi, je le dis ici à vous tous, je ne suis pas contre une quelconque négociation à Wata. Non, je ne suis pas contre. Mais, on ne va pas couper la tête du GPS à cause de Wata. Il n'a qu'à obligé ça. Il n'a qu'à obligé ça. Aujourd'hui, il a mis tous les enfants du nord en prison. qu'est-ce qu'ils ont fait à Wata ? Tout le bien que les gens lui ont fait, c'est de le mettre au pouvoir d'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ? À cause de lui, Guillaume se reporte la chasuble des chefs de guerre. C'est une égalité. C'est dans le même RDR, pendant que les États ont lutté pour que Wata a eu le pouvoir, ils ont traité Guillaume Sauvé des traites ici. Dans le même RDR, le même RDR, on connaît. On va écouter une vidéo de Guillaume Sauvé ici, c'est important. Écoutez, vous allez entendre quelque chose. Le président Guillaume Sauvé ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il parle fort. On va l'écouter ici, rapidement. Écoutez. Comme il a dit, il a été honnête notre frère. Écoutez. Au RDR, beaucoup ont dit que j'avais trahi. Au RDR, j'ai dit qu'il nous a trahi, on lui a dit de tuer Bago, maintenant, c'est le premier ministre de Babo Isamaël. On lui a dit de tuer on lui a dit de tuer Babo. Maintenant, Isamaël peut minimiser Babo au RDR. Écoutez, c'est leur travail. C'est un RDR qui disait ça, que je n'avais pas. Il y a eu une autre catégorie de membres de RDR qui, eux, étaient à côté de la salle. C'est eux qui partaient dire que c'est une heureuse stratégique. Guillaume Soro nommait le premier ministre parce qu'Alassane était le leader incontesté du Nord parce qu'il avait été le premier ministre. Si Guillaume Soro a eu le nom de le premier ministre, il va effacer Alassane dans le Nord. Donc, ceux-là étaient contre pour que je sois corrigé. Et tous, certains d'entre eux sont allés voir le chef de guerre à Boaké pour dire au chef de guerre qu'il faut tuer Soro parce qu'il a maillé à la salle. Je crois que je ne sais pas mais je suis ça là, je n'ai jamais rien dit. Parce qu'ils sont allés à certains chefs de guerre qui m'ont dit que ce n'est pas grave, merci. Il y a certains qui avaient peur croyant que moi j'allais faire de l'ombrage à Alassane parce que Alassane ne se targuerait plus tout seul d'être le seul premier ministre du Nord. Il y avait désormais quelqu'un d'autre qui a été premier ministre du Nord. et eux ils n'étaient pas d'accord. Et on a commencé à dire que j'ai trahi Alassane. D'autres ils disaient de bonne foi d'autres c'est le cas d'intrigue. Et tous ceux qui disaient ça ne rêvaient que de me voir être tué. Et ça n'a pas manqué. j'ai été nommé en marche trois mois après on a tiré sur mon avion pour me tuer. Quand les gens ont voulu barrer j'ai dit laisser mon attentat je sais qui a fait ça. Qui était dans mon attentat ? c'est moi ils ont tiré non ? Je ne jamais rien dit au nom de la paix comme ça. mais je sais exactement comment c'est passé. Donc soyons honnêtes parce qu'en pour l'Ivoire politique c'est ça qui est difficile les gens mentent. Quelle est-ce quelle est-ce quelle est-ce quelle est-ce quelle est-ce Président il y a un 10 vous l'avez entendu vous-même non ? Vous l'avez entendu vous-même le président parler si j'ai parlé on allait dire non c'est quand j'ai vu qu'à parler ils ont la bouche facile on faut tuer lui là il faut tuer lui là c'est comme ça ils sont tonton tonton ici on faut tuer maintenant c'est toi tous les problèmes la poisse c'est toi qui prends ça et maintenant lui il est couché je lui la main il dort vous avez vu la méchante l'ingratitude de l'homme ce petit message ça demande l'ingratitude de Ouattara moi je le dis à vous tous ils sont pleins merci beaucoup il y a beaucoup même qui sont de me rappeler des noms ici tout ça non mais c'est vrai les ademans tout ce ils sont où ils sont où ils sont où tout ce ils sont où ils sont où ils sont où ils sont où ils sont tous écartés ils sont écartés non mais c'est bien en fait moi je vous dis une vérité voici ces gens ces gens là qui ont mis la Côte d'Ivoire dans la merde avec leur mensonge venus nous distraire venus mentir à nos parents aujourd'hui là ils ont gagné quoi ils ont gagné quoi après 13 ans de pouvoir le non n'a rien gagné à toi de la société comment tu vas après 13 ans de pouvoir le non n'a rien gagné et c'est une vérité vous n'avez rien gagné quand ces gens là sortent aujourd'hui pour venir parler de xénophobie c'est que c'est des discours xénophobes ils n'ont qu'à arrêter bien hier c'est ce même discours là que certains ont tenu en Côte d'Ivoire et ça a brûlé la Côte d'Ivoire c'est une vérité ce que je dis c'est une vérité en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'étrangers je sais de quoi je parle dans toutes les études de Côte d'Ivoire il y a Libéguin dedans il y a Gagné dedans il y a Bukinabé dedans il y a Malin dedans si c'est juste si on veut partir vous tenez compte de votre discours de Boubou et Hôte on va pas en sortie on va pas en sortie c'est mieux vous allez vous taire venez faire la politique sérieusement venez nous présenter vos bilans comme les gens disent qu'ils vont à l'honneur ça vous choque mais Draman n'est jamais à l'honneur 13 ans de pouvoir il est parti combien de fois là-bas allez enterrer vos enfants et puis sortir de là-bas il est toujours assez assiné il est toujours assez assiné c'est une vérité famille ils s'en fout de vous tous les jours qu'ils parlent mais les gens ne comprennent pas ils s'en fout de vous quand ils envoient des jeunes au palais d'après un conflit des renaissances du troisième ère dans Saint-Damon-Ouata bon qu'est-ce que vous gagnez dedans on dit de vous donner un milliard par mois et par jour pour que vous puissiez faire vos projets pour que vous puissiez vous réaliser ils n'aiment pas pour faire ça ils n'ont pas prêt pour faire ça mais oui depuis longtemps ils ont dit ça c'est pas maintenant ça a commencé après de tuer ce rôle c'est pas maintenant ça a commencé depuis longtemps Ouata a posé beaucoup d'actes il a vous a dit qu'ils sont venus pour qu'ils sont montés pour l'État Ouata a viré trois comptes bancaires de Guillaume Sou trois comptes bancaires ils ont fermé c'est son compte de l'Assemblée Nationale qui fonctionnait c'est son compte de l'Assemblée Nationale qui fonctionnait le jour où le président Guillaume Sou aura le produit lui-même va vous parler de ça les gens qui sont dans l'Assemblée sont très méchants moi je le dis c'est à vous tous moi je n'ai pas peur de parler parce que personne ne peut me faire quelque chose moi je vous dis la vérité personne ne peut me faire quelque chose quoi que ce soit KGB personne ils sont tellement méchants que quand je m'assois quand je les écoute j'ai la nausée Ams même qui dit qu'il t'asse il bavade la roque Wattara a tué ton propre frère on voit un peu la sociologie même de Nordic toi même ton propre frère Wattara l'a tué ton frère se portait très bien Amadoukou se portait bien Amadoukou se portait très bien mais quand ils ont dit qu'il va devenir président net toute la santé d'Amadoukou s'est dégradée automatiquement dégringoulée il n'a même pas pu survivre plus de trois mois il est mort il n'a pas pu dès que à l'annonce de ce truc là au tout bâtiment ils ont signé l'arrêt de mort d'Amadoukou mais toi Am tu sors tu viens tu parles patapata au hasard c'est toi qui fais le discours guerrier mais toi tu étais dans la rébellion toi tu pourrais venir faire le discours guerrier ils étaient assis dans la rébellion ils ne parlaient pas ils étaient bobos mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a grande gueule le pouvoir ça a fini les gars votre pouvoir ça a fini on a assis nous tous on regarde c'est déjà fini même votre pouvoir c'est déjà fini c'est la soubresse où vous êtes dedans sinon c'est mort votre pouvoir c'est terminé moi je le dis ici à vous tous sans faux fur le pouvoir dans le monde est terminé j'aimerais bien voir comment vous allez prendre les clôtures pour sortir de la Côte d'Ivoire moi je vois ça votre camarade que vous avez payé ça vous filmez vous même vos caméras que vous avez payé en Côte d'Ivoire ça vous filmez vous mettez sauter vos clôtures on est là donc vous allez voir ici vous êtes tellement méchants et quand vous écoutez parler même là on a la nausée c'est pour ça que moi j'aimerais dire à nos parents du nord de sortir de ça la manipulation c'est Ouata même qui l'a dit quand on détient les chaînes quand on est au pouvoir d'état quand on détient les chaînes étatiques on a la capacité de faire la manipulation et c'est lui même qui l'a dit il était à l'opposition à ce moment là mais aujourd'hui lui même le pouvoir c'est ce qu'il fait la manipulation si Ouata veut vraiment qu'on fasse la politique là d'un moment Babou a fait l'arrêter tout le monde puis tout le monde partait où il voulait il voulait faire sa politique pourquoi c'est des gens qui vont sortir puis vouloir menacer d'autres personnes pourquoi à quel titre eux menacent les gens vous menacez vous n'êtes pas plus voire que les autres Ivoiriens en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire nous appartient à tous je me rappelle encore que c'est pas qu'il pouvait être allé à Gagnoua à Oudjene pour aller faire campagne au nom du Bepassé où ils ont envoyé des badeaux les Bakongos ont envoyé des badeaux pour aller casser les baches des gens les chaises vous devez avoir honte si vraiment vous avez travaillé pour le nord les nordistes eux-mêmes ils vont venir vous voter ils n'ont pas besoin de tout ça non ils n'ont pas besoin de tout ça si vous avez vraiment travaillé pour les nordistes depuis votre pouvoir vous-mêmes les nordistes vous-mêmes 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 les gars on travaille il faut qu'on leur redonne encore le pouvoir ou bien c'est faux ce que j'ai dit c'est parce qu'ils savent qu'ils ont échoué dans l'échec conduit à la violence automatiquement donc ils deviennent violents dans toute action qu'ils veulent miner et c'est une réalité si quelqu'un vous dit là c'est vrai famille je l'ai dit ici j'ai dit aux Ivoiriens que n'acceptez pas le troisième mandat de la Sainte-Amanwata les gens pensaient que non mais quand je peux ils ont dit que n'acceptez pas vous acceptez ça vous allez voir et tous se comportent comme des shérifs en Côte d'Ivoire et tous se comportent comme des shérifs en Côte d'Ivoire et ça fait pitié parce qu'ils ont échoué ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait je l'ai dit ici à vous ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait famille ils n'ont rien fait bilan zéro non ils n'ont rien fait c'est pour ça que vous dites qu'aujourd'hui les redis ils sont en prison une prison à ciel ouvert une prison même qui ne dit pas son nom c'est que tu vois que le gars n'ont rien fait mais le gars te dit non on doit marcher comme ça on marche comment mon vieux toi tu me mets dans le beurre pendant que toi tu es dans le beurre toi tu nages bien dans le beurre moi aussi dans le beurre et puis tu me dis non on n'a qu'à marcher ensemble pourquoi on peut marcher comme ça moi on me pique toi tu es à l'aise toi tu glisses moi on me pique toi tu es à l'aise tu glisses et puis tu me dis que non que tout va bien que toi tu gères la situation tu gères la situation encore tu vois pour des petits petits projets vous êtes le chiffre des milliards des chemins qui ne coûte même pas même 100 millions on va nous parler des chiffres des milliards c'est que tu t'as choix tu te poses beaucoup de questions qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuant qui dilapide l'argent dilapide 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 l'argent du pays comme ça ceux-même qui se sont battus pour vous hier vous les avez mis en prison ceux-même qui se sont battus pour vous hier surtout ceux-là en prison devant tout le monde entier lui-même qui a soulevé ses cueils comme le présent de Baboulo il est en prison jeudi il est en prison qui s'est battus pour vous au prix même de sa vie quand c'est un show là ceux-là pour sortir d'un pays vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui vous les met en prison devant tout le monde l'ingratitude de l'homme voici le président Guillaume Soro voici le président Guillaume Soro il est où aujourd'hui en exil moi j'entends même des gens dis que quelqu'un qui s'est venu demander pardon à son père quel pardon quelqu'un qui toi te veut du mal toi t'as venu mais pas quelqu'un pardon c'est que toi le bonheur que toi tu lui as prodigé lui lui tu retournes ça en monnaie de singe c'est que toi le bonheur que toi tu lui as donné c'est d'être au pouvoir d'état mais dès que lui prend le pouvoir d'état il dit il faut l'assumer il faut lui mettre le mâton sur la tête il faut le tuer et c'est lui qui s'asseoir sur la chaîne de télé pour dire que oui que Guillaume Soro c'est mon fils quel fils c'est un père qui tue son pauvre fils venu me dire ça ici famille vous avez vu un père tuer son pauvre fils c'est pas pour aller chercher l'argent venu me dire à part ceux qui font les grands sacrificateurs qui vont tuer les enfants à cause de l'argent vous avez vu un vrai père tuer son pauvre fils avez-vous déjà vu un vrai père tuer son pauvre fils venu me dire famille on voit ici le funérail des pères à fils quand le fils meurt le père découragé il dit mais qui va m'impérer j'ai mis mon fils au monde je l'envoie à l'école il a grandi il a fini le diplôme il meurt le père assis il est dévasté Dramond Ouattara lui il est très content il dit que il va tuer Guillaume Sourou de vous à mort c'est de quel père un fils on est dedans c'est de l'utopie quand j'entends le militaire dit il dit que Guillaume Sourou venu me pardon pardon à qui aujourd'hui à cause du combat de Ouattara on appelle Guillaume Sourou un chef de guerre assassin criminel c'est comme ça qu'on l'appelle est-ce que Ouattara porte cette charge-uble il ne porte même pas la charge-uble il refuse même de porter ça à cause de Ouattara à cause de ce combat de 9 ans de combat on appelle Guillaume Sourou un chef de guerre tu pars chez le corps on dit Guillaume Sourou c'est un assassin c'est un criminel tu pars au PDC Guillaume Sourou c'est un assassin c'est un criminel tu pars aujourd'hui aujourd'hui ils disent que Guillaume Sourou c'est un assassin c'est un criminel Guillaume Sourou va où venu me dire tu pars être hypocrite à un moment donné moi c'est moi celui-là moi même Guillaume Sourou souhaite la mort de Guillaume Sourou moi même le si premier actif a souhaité la mort de Guillaume Sourou c'est tout de toute façon Guillaume Sourou souhaite la mort à mon président Guillaume Sourou à ce monsieur qui s'est battu jour et nuit dormi dans la forêt dormi dans la belle étoile à cause de ce combat-là qui a failli être tué même quelques fois qui a échappé à la mort à cause de ça à cause de ça à cause tout ça pour ça à cause de ça je me suis le pouvoir d'état aujourd'hui il dit il va tuer Guillaume Sourou je le dis Guillaume Sourou va dormir la belle étoile pendant des semaines il s'est caché même pour vivre quelques fois à cause de ce combat-là mais aujourd'hui l'individu au pouvoir d'état il dit tuer Guillaume Sourou il dit mettez les frères de Guillaume Sourou en prison il dit prenez sous le sou jetez-les en prison il dit attrapez-les tuer-les tous ceux qui sont contre eux qui sont contre nous tuer-les des gens ne peuvent pas s'être battus pour que toi tu sois au pouvoir d'état et puis même venir gâter ce pouvoir je n'ai jamais vu ça en 2016 2017 les petits qui veulent me tuner les petits qui veulent me tuner les gens ne savent pas beaucoup de choses quand les petits c'était un peu chaud ils sont venus voir le président qui a eu saut comment c'est comme non chasser le vieux le pouvoir le président a dit non on ne peut pas faire ça écoutez bien je mets quiconque au défi de dire que c'est faux j'ai donné des noms moi j'ai assis sur mon tabou le président a dit non on ne peut pas faire ça on s'est battu pour ce pouvoir on ne peut pas faire ça les gars les petits étaient déçus les petits étaient déçus c'est moi qui vous dis c'est ici assis tranquille ils étaient déçus parce que la déception était déjà très grande avec d'armes quand le président les a bloqués comme ça ils étaient déçus bon quelqu'un qui vous dit qu'il veut faire coup d'état contre vous depuis il n'a pas pu faire coup d'état je vais vous dire ce n'est pas un débat dans l'armée de Côte d'Ivoire complète même dans la boucherie de Draman qu'il a acquéris si on dit qu'il a un pied aujourd'hui maté à la minute qu'il suit le pied sur un pied Wattara doit atterrer c'est moi je vous dis ça ce n'est pas un débat ce n'est pas un débat c'est Guillaume il va mettre Wattara à terre il va le mettre à terre je le dis si à vous tous ce n'est pas un débat mais c'est bon que l'individu lui-même il montre son vrai visage c'est bon c'est bon que l'individu lui-même il soit humilié c'est très bon parce qu'il a passé son temps à humiler les autres il a humilié Guillaume quand tu avais un Bictorio venu dire à Guillaume que tu n'es pas RHDP faut libérer les tabourets lui Bictorio lui Bictorio l'était où quand il était à l'heure de porter la charge des chefs de guerre il fallait qu'il vienne porter ça on allait voir si Wattara arrive pour un jour même Ibé qui a commencé le combat là même a fui moi je le dis à vous tous moi je n'ai pas peur de parler moi je dis que mes vérités aujourd'hui c'est pas un débat même Ibé même qui a commencé le combat il a failli qu'il était l'heure de s'afficher il a fui il n'a pas accepté de s'afficher mais Guillaume Soro s'affiche et aujourd'hui il est traité de tous les noms tu vois même les activistes du RHD printemps de Guillaume Soro moi j'ai marre la tête et quand je les entends je me dis est-ce que ceux-là me savent de quoi ils parlent ou quand ils étaient pour former le bouclier humain ils étaient où les militants du RDR qui sont morts en masse devant la maison de Wattara quand lui sautait clôture les autres étaient obligés de mourir pour lui depuis qu'il est venu au pouvoir là Wattara est venu même un jour je le dis à vous tous est-ce que Wattara un jour a pris de son temps même pour dire une journée à tous ceux qui sont morts pour le combat qu'on a mené ici en Côte d'Ivoire il n'a jamais fait ça il n'a jamais fait ça tous les chefs de guerre qui sont morts pour Wattara aujourd'hui il faut demander à leur famille si eux-mêmes s'occupent d'eux si ce n'est pas parce que les gens ont bovadé ici Hach même est mort à cause de Wattara Hach Hach le gars il ne faut pas fâcher qui fait ça il est mort à cause de Wattara les gens ont parlé sur la toile ici la femme les Hach elle gagnait quoi Wattara même savait où les enfants m'étaient comment les enfants vivaient c'est parce que les gens ont parlé sur la toile ici qu'ils ont allé chercher ça fait beaucoup de déceptions moi je le dis ici c'est beaucoup de déceptions que je parle de Draman c'est ça que je dis que Bakongo n'a même pas le droit d'ouvrir sa gueule venir nous parler d'ivoirité encore vous n'avez plus le droit de nous parler d'ivoirité pour s'envoyer la guerre en Côte d'Ivoire déjà venez nous parler de ce que vous voulez faire pour la Côte d'Ivoire parce qu'on voit rien tout est cher en Côte d'Ivoire on voit rien je le dis à vous tous tout est cher aujourd'hui en Côte d'Ivoire les gens souffrent aujourd'hui on veut dire la prostitution on veut dire la prostitution légalisée même les femmes marines sont des prostituées parce qu'il n'y a pas de l'argent à la maison tout le monde est là pour avoir l'argent pour vivre et c'est les hommes du pouvoir qui ont l'argent les femmes de la Côte d'Ivoire c'est là là-bas pour avoir l'argent pour vivre ils ont réduit le pays pauvre moi je le dis ici à vous tous ils ont réduit le pays très pauvre les Ivoiriens sont des nids pauvres dans leur propre pays ils ne peuvent même plus parler ils n'ont même pas le pouvoir d'achat c'est une vérité les Ivoiriens n'ont même pas le pouvoir d'achat alors qu'avant l'Ivoire avait le pouvoir d'achat regardez autant des хар les Ivoiriens ont le pouvoir d'achat et regardez autant des petits les Ivoiriens ont le pouvoir d'achat et regardez même encore autant des guabeaux les Ivoiriens ont le pouvoir d'achat Aujourd'hui, il n'a plus le poids d'achat Il est mis à terre Mais vraiment, c'est cher Ça ne va pas Vous êtes méchants Vous êtes un méchant Faites des fins d'année Dans Ouattara, je ne sais même pas si des gens vont pouvoir Pour les aimer, il ne sait pas Ça ne l'intéresse pas Ça ne lui dit absolument rien Ça ne lui dit absolument rien Ils s'en foutent de comment les Ivoiriens vivent Ils s'en foutent de ça Aujourd'hui, au pouvoir d'État Il entend de marqueter tout le monde Il crée tout le monde de n'importe quoi Viens parler au Petio Allez, j'étais à la Maca C'est ça, Asam Damawata C'est ça, ce visage-là Ce visage hideux Il méchant, c'était notoire, ce monsieur Quand tu parles Au mi-temps, tu dis Oh, il a mis pour, il a mis route Pour être plus route Mais maintenant, il a ajouté pour un péage Route à péage Quand ton sac de riz Quitte la pitié Jusqu'à arriver à Congo Les Corollaires vont payer Le sac de riz là On va payer ça 50 000 bientôt On est là, vous allez voir ici On est là, vous allez voir ici Ça fait pitié C'est pour ça que moi j'ai mal Pour mon pays, la Côte d'Ivoire J'ai vraiment mal Avant, mon avion a mis Gaba 50 375, 100 C'est 150 là Tu as un petit gaba du matin Tu peux promer, tu es à l'aise Maintenant, si tu n'as pas 500 là Tu ne peux pas mettre gaba Tu ne peux pas mettre gaba Pour être à l'aise Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu sais que le 150 là Est donné 500 maintenant En Côte d'Ivoire Tu ne peux pas Et c'est dans ce pays là Qu'on vit Les Ivoiriens vivent Dans la manipulation Dans l'anac Dans le vol Vol des deniers publics On détruit les Ivoiriens On détruit le pays Pour des individus comme ça Il faut aujourd'hui aider D'arrêter de parler de nationalité Parce que Eux-mêmes, leur président Qui est au pouvoir là C'est un Bukinabé Bukiné Sendou Bukiné Sendou Bukiné Padjoko A fait un tee-shirt A son effigie Ce n'est pas nous On a fait C'est Johnny Padjoko Vous avez là Le tee-shirt de Wattare Bukiné Sendou Assassin criminel Faites la politique Sainement C'est très important C'était ma petite vidéo Ce matin Portez-vous bien C'était KGB On est en famille On est en famille Merci beaucoup A vous Tout ce qui avait suivi Ce direct C'était un petit direct Mais il était important Pour moi de parler Parce que Je trouve que C'est aberrant C'est choquant Ok Et c'est malheureux Que ces gens-là Se comportent comme ça Que Dieu vous protège Que Dieu vous bénisse Que Dieu ouvre les yeux De mes parents Nordices Pour qu'ils puissent comprendre Qu'il est l'heure De chasser Wattara Il est l'heure De chasser Wattara Du pouvoir Moi je leur dis ça Pendant plus de 25 Qu'à 20, 30 ans Vous êtes battus Ce monsieur au pouvoir D'état Il ne peut pas vous affaire Il est même en prison Vous-même Vous pouvez vous jeter En prison Tu parles T'es plein d'un peu Hop On dit Allez Allez en prison Ça fait pitié famille Ça fait pitié Notre pays Notre pays fait pitié Moi je le dis ça A vous tous Aujourd'hui en Côte d'Ivoire Dans toutes les familles Vous allez voir même Qu'il y a des Nordices Qui ont marié Des Bétés Il y a des Bétés Qui ont marié Des Nordices Il y a des Hébreux Qui ont marié Des Nordices C'est un mélange C'est un mixage C'est un mixage Qui est fait En Côte d'Ivoire Aujourd'hui Et venir parler De nationalité Moi je suis choqué Voici Zassos Qui viennent d'arriver Monsieur Zassos Il faut dire A monsieur Bakongo Ok monsieur Amst D'arrêter Paré nationalité En Côte d'Ivoire C'est très important Parce que Wata Le même qui a le pouvoir Il n'est pas Ivoirien Pour qu'il puisse Être Ivoirien C'est un article Article 48 Qui est la condition Que Bagua a pris Pour que lui Wata puisse se présenter En sélection En Côte d'Ivoire Mais à un moment donné Il faut que les gens Arrêtent la manipulation À un moment donné Il faut que ça s'arrête Moi je le dis ici A vous tous La Côte d'Ivoire Est trop mélangée Pour qu'on vienne S'asseoir pour nous distraire Moi je le dis ici S'ils veulent vraiment Aller en campagne Ok Qu'ils aillent en campagne Qu'ils permettent A tous les Ivoiriens D'aller en campagne Chacun doit être libre Pourquoi Elle veut nous imposer Elle veut La manière de vouloir Diger la Côte d'Ivoire Non je suis désolé Il faut nous laisser Nos sujets s'exprimer Nos sujets vous disent Ce qu'on pense C'est très important C'est dans ça Là qu'on va tirer le bon Pour partir Une Côte d'Ivoire C'est dans ça Qu'on va tirer le bon Pour partir Une Côte d'Ivoire C'est dans la critique Qu'on va tirer le bon Le bon chemin Pour partir Une Côte d'Ivoire Une Côte d'Ivoire Solide Unique Mais c'est pas Dans le mensonge C'est pas Dans Comme on appelle ça Venir par une nationalité Qui a fait Que l'on va bâtir La Côte d'Ivoire Non je suis désolé Au contraire Ils veulent diviser Encore les Ivoiriens Ils veulent apporter Encore la division Ils veulent apporter De la désolation En Côte d'Ivoire Moi je le dis C'est à vous tous Si les BT vous permettent D'aller faire campagne Chez eux Pourquoi vous Vous voulez dire A vos militants Il n'a qu'à empêcher Les autres D'aller faire campagne Chez eux Pourquoi C'est malhonnête Moi je le dis Si c'est malhonnête Et c'est malsé C'est pas ça la politique C'est pas ça la politique C'est très malsé M. Bakongo Et M. Ham C'est très malsé C'est pas ça la politique Les gars Moi je le dis Ici C'est pas ça Vous êtes très méchants Des hypocrites Draman lui-même Est-ce que vous Pourriez-vous Parler pas de ça Draman lui-même Donc vous voulez Que Gtiam Vienne faire la guerre Il n'a qu'à L'a cherché Une rébellion Il vient venir faire la guerre Venir au pouvoir d'état C'est ce que vous voulez aussi Non Venez m'expliquer ça On n'a qu'à venir se comprendre Qu'on vient nous expliquer ça Donc vous voulez Que Gtiam Aller chercher les armes Venir faire la guerre Pour venir au pouvoir d'état Si vous êtes sûr Que vous avez travaillé En Côte d'Ivoire Quand vous n'êtes Vous n'avez rien à vous reprocher Mais ouvrez les portes Tout le monde va venir en campagne Ouvrez les portes Mon président Guillaume Seva Renter Il va dans la campagne C'est tout Ouvrez les portes Ouvrez les portes M. Draman N'ayez pas peur Qu'on vous dit Que vous faites conscience Non Que Ado Takokele Oui Kado Ado c'est le number one Ado c'est le brave chair Ouvrez les portes On va aller faire campagne Vous allez voir On vous l'a miné On vous l'a miné Jusqu'à la gare On fait ça du On va vous faire ça du Vous savez ça C'est la honte là Que vous voulez cacher En parler de nationalité En Côte d'Ivoire aujourd'hui C'est la honte là Que vous voulez cacher En disant que Oui non mais Que Gjomce n'est pas un exil Mais Gjomce est un exil Tout le monde parle de ça Gjomce est un exil Tout le monde le sait C'est quelqu'un de ton fils Tu dis qu'il est prison A perpétuité pour lui 20 ans de prison Quelqu'un qui dit Que toi tu dis c'est ton fils Toi Wata Tu dis quelqu'un de ton fils Faut demander à s'assurer Si celui-là est capable De donner 20 ans A perpétuité à son fils Et puis 20 ans de prison A son propre fils Mais son fils Même a chier Kaka Il y a des ministres En Côte d'Ivoire Leurs enfants ont tué Les gens sur la route ici Leurs parents Les ont pris Fia Mis d'avion Direct Étranger Accident de voiture Ils ont cogné Ils ont tué la personne Les parents Les ont pris ici On a vu ça ici Sur les réseaux sociaux Ils ont pris Les enfants Les ont mis d'avion De l'animation Parti direct À l'étranger Un père Ça protège ses enfants Un père Ça ne tue pas ses enfants Et puis je répète encore Un père Ça protège ses enfants Un père Ça ne tue pas ses enfants Et les enfants Ne tuent pas le père Vous avez accusé Guillaume So de vouloir Faire coup d'état Zassou Tu es là Tu es là Faut pas fuir Faut rester là Tu as accusé Vous avez accusé Guillaume So de vouloir Faire coup d'état Jusqu'en aujourd'hui Le coup d'état N'a même été fait Vous avez mis la main N'allée Depuis 2-3 semaines Quelqu'un sera arrivé En Afrique Il n'y a rien eu Il n'y a rien eu Vous voulez courir Courez-vous sur le sac Il n'y a rien eu Afin que ce dougou Il y a eu élection Le pauvre monsieur Karoli Il a gagné au lémet Au premier tour des élections Afin qu'il y ait municipal Vous avez dit non Le conseil est venu Dis non Qu'il y ait un tâchement Discuté Il faut reprendre Le conseil d'état On en attend encore Peut-être qu'il m'a venu Il dit que là-bas C'est annulé Vous allez voir Le conseil d'état Il va me dire encore Peut-être que c'est annulé Depuis Les élections a fini Là Si vous les entendez parler Encore Ils sont mieux Parce qu'ils sont tentés Trouver la stratégie Comment ils vont mettre en terre Faire que ce dougou C'est tout Nous on le sait On vous connait maintenant On est habitué à vous Vous êtes d'un esprit malsé Vous êtes malhonnête Et tout le monde vous connait maintenant On est habitué à vous J'ai mal quand je parle De vous là J'ai mal Je le dis ici Au prix de nos vies Nous avons risqué nos vies À cause d'un individu comme ça Qui est très méchant Condescendant Hypocrite Ingrat C'est l'ingratitude C'est l'ingratitude Ils sont très ingrats Et moi Je vais venir Vous là Je vais venir faire pister Pour vous Vous voyez Vous avez fait quoi Pour mon pays Le nord Les enfants du nord Sont des chômés Là-bas J'entendais Quelqu'un Parler de noix De cajou Mais il faut arrêter De mentir Les gens Faire plein de victoires Si vous ne pouvez Vous ne pouvez Prennez Vous partez La noix De cajou À vil prix Vingt-cinq Fin Et vous partez Réventre sa chère À vos investisseurs Vous foutez Des ivoiries En fait C'est le même Sur le café Le cacao Vous venez Prendre ça Moins cher Moins de coût Le fils Faut le roux Lui ça a stocké Ça il a assis Dedans Quand il arrive Sur le marché Il fait sortir Ça il vend Il ramère Beaucoup de milliards C'est quand même Méchant Et pendant que Vous avez Rendez les autres pauvres On vous atteint Vous enrichissez Pendant que Vous rendez les autres pauvres Vous vous enrichissez C'est quand même Malhonnête De votre part C'est quand même Malhonnête Moi je le dis Ici à vous tous Famille C'est tous Des malhonnêtes C'est tous Des malhonnêtes Mais l'horizon Sombre L'horizon sombre Vous voulez RATP Comme l'a dit Tout à faillère Il dit L'horizon sombre Mais l'horizon Est vraiment sombre Pour vous L'horizon Est vraiment sombre L'horizon là Est très sombre Pour vous Votre méchanceté Votre hypocrisie Va vous Va vous chasser Du pouvoir Je le dis Ici à vous tous C'était ma petite vidéo Famille Portez-vous bien On a fait pratiquement Une heure du temps Merci beaucoup En tout cas En ensemble Ok Merci à vous tous Qui m'avez suivi Portez-vous bien Merci beaucoup Jean-Luc Bollé Yau Merci beaucoup A vous tous Merci 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 beaucoup Merci